Qu'allez-vous faire après l'obtention de votre bac ? Vous avez déjà certainement été confronté à une question comme celle-ci. Pourtant, beaucoup de nouveaux bacheliers, même les plus brillants, n'ont pas toujours une idée claire de ce qu'ils feront après leur bac. Pas toujours facile, une fois le bac en poche, de savoir vers quelle formation se tourner. L'orientation post-bac est une étape très importante dans le parcours de chaque élève, dans laquelle il doit choisir le parcours qui lui convient et où il s'effectuera notamment. La plupart des bacheliers se posent donc un grand nombre de questions sur leur parcours scolaire et professionnel. Que ferai-je après le bac ? Est-ce que j'aurai les moyens pour continuer ? Quel type de formation suivre ? Dans quelle université suivre cette formation ? Etc. Voici des questions qui préoccupent la plupart des élèves à cette étape cruciale, qui nécessitent une réflexion approfondie et également discutée avec leurs proches et connaisseurs, afin de prendre la bonne décision et de prendre les bons choix. Au moment de faire enfin le choix, il est parfois difficile de s'y retrouver. Que vous sachiez déjà un peu, ou que vous soyez totalement perdu sur quel secteur et métier vous voulez vous orienter, cette vidéo va vous aider. Nous allons voir les différentes possibilités après bac pour les jeunes bacheliers. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que je publie des nouvelles vidéos. Et si vous êtes intéressé par les opportunités de bourse d'études, offres d'emploi et stages professionnels à l'étranger, je vous invite à jeter un coup d'œil sur mon site web Cameroun Desk. Vous pouvez également joindre le forum WhatsApp et Telegram pour être notifié en temps réel de tous les opportunités disponibles, je mettrai le lien en description. Sans plus tarder, commençons. Réaliser un cursus d'études court après le bac. Détrompez-vous. Ce n'est pas parce que l'on fait des études courtes que l'on ne trouvera pas une place sur le marché de l'emploi. Bien au contraire, leur aspect professionnalisant prépare les jeunes à la réalité de la vie active. Il s'agit d'une formation technique, technologique ou encore professionnelle. Beaucoup moins théorique et plus pratique que les autres formations. En fonction de certaines situations, certains bacheliers peuvent décider de ne pas pousser très loin dans les études. Par exemple, le manque de soutien financier. Les études courtes post-bac peuvent être intéressantes pour les étudiants souhaitant se professionnaliser et entrer rapidement sur le marché de l'emploi. Ainsi, les bacheliers pourront envisager des cycles tels que le BTS ou un DUT. Ces formations courtes offrent un niveau d'études bac plus 2 et sont très appréciées par les recruteurs. Une formation professionnelle permet tout d'abord de réaliser un stage en entreprise ou encore une formation en alternance. Ainsi, les étudiants pourront découvrir le monde du travail et réaliser leur première mission afin d'approfondir leurs compétences professionnelles étant très jeunes. Choisir cette voie est assurément la garantie de décrocher sans grande difficulté un emploi dans le secteur désiré. Certaines branches d'activité manquent actuellement cruellement de main-d'œuvre, comme celui du BTP ou encore en industrie ou en informatique. Le côté professionnel est donc mis en avant dans ce type de formation et s'adresse avant tout aux étudiants cherchant à devenir rapidement autonome en intégrant une entreprise. Passons à la possibilité suivante. Envisager de faire de longues études. C'est sans doute la voie la plus souvent choisie par les nouveaux bacheliers. Il est toujours intéressant d'approfondir ses connaissances et ses compétences à travers un stage professionnel. Que vous choisissez de faire des études longues ou courtes, vous devez choisir soit de suivre une formation d'enseignement général dans une université ou choisir d'aller dans les écoles de formation professionnelle. Les niveaux d'études sont les suivants, licences, master et doctorat. Généralement, l'entrée dans les universités se font sur études de dossier. Toutes les personnes ayant obtenu le bac peuvent y accéder. Le nombre d'étudiants étant limité uniquement dans certaines filières, vous avez toutes vos chances d'obtenir une place. Son appartenance au gouvernement donne droit aux étudiants à des frais de scolarité relativement bas en comparaison d'une école privée. En revanche, les parcours qu'elle propose sont très axés sur la recherche et donc plutôt théoriques. Tandis que les écoles de formation professionnelle sont beaucoup plus compétitives et le nombre de places est réduit. L'entrée dans ces écoles ne se font pas sur études de dossier, mais sur concours, et seuls les meilleurs sont sélectionnés. Il est souvent nécessaire de faire des cours de préparation supplémentaires après votre bac pour pouvoir avoir une chance d'être sélectionné parmi les meilleurs. Si vous envisagez de faire ni les études courtes, ni les études longues après votre bac, cette troisième alternative va forcément vous intéresser. Il s'agit tout simplement de se lancer dans la vie active et de travailler directement. Certains bacheliers ne veulent pas étudier longtemps ou peu après le lycée. Ils préfèrent essayer de s'insérer directement dans la vie professionnelle pour apprendre un métier et devenir indépendant étant encore très jeune. Décider d'abandonner l'université après le lycée n'est pas une décision facile. Les raisons peuvent être variées, mais justifiées. Mais que vous soyez détenteur d'un baccalauréat généraliste, technologique ou professionnel, vous pouvez également tout à fait décider d'intégrer directement le marché de l'emploi. Sur le marché de l'emploi, les bacs professionnels sans aucun autre diplôme sont souvent plus favorisés que les bacs généraux et technologiques. Ils possèdent des compétences professionnelles absentes des enseignements en bac général. Des secteurs qui recrutent sans cesse des jeunes issus de bacs professionnels et technologiques. Les métiers qui gravitent autour sont électriciens, manutentionnaires, constructeurs, chauffagistes, mécaniciens, cuisiniers, chauffeurs, etc. Là aussi, pour des raisons d'évolution, une formation doit être complétée pour atteindre un niveau correspondant au salaire requis. Alors, si vous souhaitez travailler directement, vous constaterez que sans diplôme, vous devez suivre une formation spéciale pour évoluer dans votre poste. Les alternatives d'avenir après le bac sont nombreuses et dépendent surtout du projet professionnel envisagé ainsi que de la personnalité de chacun. Si vous en discutez avec vos parents, amis, proches ou même inés académiques, vous y verrez plus clair et vous pourrez faire un choix réfléchi. Alors, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous sera très instructive et utile. Si vous envisagez étudier dans les plus grandes universités et écoles de formation du monde et que vous n'avez pas les moyens pour le faire, je vous invite à regarder ma vidéo sur comment étudier gratuitement. Vous n'aurez juste à cliquer sur l'écran qui s'affiche. Sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada